Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton vêtement, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. Soyez magnanime, comme votre Père est magnanime. Ne jugez pas, et vous ne serez jamais jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez jamais condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez, qu'on mesurera pour vous en retour. Donc nous poursuivons notre lecture du serment sur le plateau, sur la plaine, dans l'évangile de Luc. Et là donc on a quelques sentences qui sont ajoutées les unes derrière les autres. Une première sur la non-violence, l'amour des ennemis. Ensuite une sentence sur ce qu'on appelle la règle d'or, faites-vous ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Alors donc, commençons par la première, la non-violence, l'amour des ennemis, aimez vos ennemis, aimez ennemis. Est-ce que ces deux mots sont conciliables dans la même phrase ? On est dans le cœur nucléaire de l'évangile. Le cœur nucléaire ? Oui, c'est ça, on est au cœur de la bombe atomique qu'est l'évangile. Il n'y a rien de plus brûlant que ces phrases-là. C'est incandescent. Au fond, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le christianisme ? Cette folie, l'amour des ennemis. C'est bien au-delà de la non-violence. C'est comment en fait admettre qu'il y a de l'humanité dans celui qui me veut du mal et qui m'en fait. C'est ça qui est en jeu. Admettre que chez le pire des êtres humains, dans le pire des criminels, il demeure quelque chose de l'humanité. C'est-à-dire, au fond, moi je crois que le cœur de la foi chrétienne, il est là. Est-ce que je crois ça ? Est-ce que je suis capable d'envisager que chez le pire des salopards, la pire des garces ? Essayez d'équilibrer. Voilà. Il demeure quelque chose à sauver. Quelque chose qui est humain. À aimer. Et quelque chose donc à aimer. Et ça, c'est renversant, c'est bouleversant. C'est là où, comme je le disais dans la foi précédente, vous pouvez toujours courir. Quelque chose d'une effrayante intranquillité. Et au fond, moi si je suis chrétienne, c'est à cause de ça. C'est à cause de cette exigence-là. C'est parce que, voilà, c'est ça qui m'est proposé. Et c'est pas... Alors, c'est intéressant parce que Luc coupe son texte avec des règles plus sages, plus philosophiques. Comme, ne faites pas ce qu'on voudrait qu'on... Enfin, faites ce qu'on voudrait qu'on vous fasse. Alors ça, on verra après, mais c'est oui. Mais c'est... Oui, on se voit que ce n'est pas une atténuation. Voilà, c'est une sorte d'atténuation. Parce que là, dans l'amour des ennemis, et d'ailleurs plus loin, quelque chose qui est aussi difficile sur le ne pas juger. Comment c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible de ne pas juger ? Alors, aimer ses ennemis, précision, aimer ses ennemis, ça ne veut pas dire être d'accord avec eux. Ça ne veut même pas dire ne pas les combattre. Mais c'est les combattre en restant humain. C'est les combattre en respectant en eux ce que je crois qu'ils demeurent d'humanité. Et voilà. Donc c'est au-delà de la non-violence. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus puissant. C'est pour ça que je disais que c'est une sorte de puissance atomique de l'Évangile. J'aime bien moi, j'aime bien cette réflexion de Martin Luther King qui disait « Heureusement que Jésus ne m'a pas dit trouver mes ennemis sympathiques, parce que je n'ai aucune sympathie pour celui qui veut me détruire ». En revanche, il m'a dit « Aimer les ennemis », c'est-à-dire essayer justement de changer le regard que je peux porter pour lui, et comme vous le disiez tout à l'heure, le considérer comme un humain. C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment au cœur, parce que finalement, on est au cœur de cet extrémisme de la fraternité. C'est-à-dire quand en fait, l'autre, je reconnais en l'autre quelque chose qui est commun avec moi. Il y a une commune humanité, y compris avec l'ennemi, avec le terrible ennemi. Une commune humanité. Donc, c'est ça qui est difficile, parce qu'évidemment, la chose qu'on a envie de faire vis-à-vis de l'ennemi, c'est de le rejeter au rang des cafards. Oui, et puis d'essayer de le supprimer, enfin de l'annihiler, d'empêcher. Voilà, et d'ailleurs on sait que dans tous les grands totalitarismes, dans toutes les grandes persécutions, dans tous les grands génocides, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on détruit, pour qu'il y ait des persécuteurs, il faut détruire chez eux le sentiment de commune humanité avec celui qu'ils détruisent. Donc, il faut déshumaniser ce qu'on détruit pour pouvoir les détruire. Alors, c'est exactement ce vaccin-là qui est dans l'amour des ennemis. C'est considéré qu'en effet, il y a, parce que nous sommes tous les enfants du même père, les frères et sœurs du même frère Jésus-Christ, c'est ça. Et c'est, à mon avis, on est là, devant ce qu'il y a de plus précieux. Et d'ailleurs, toujours intéressant de voir que c'est ce que Jésus fait jusqu'à la croix. Alors, je crois qu'effectivement, là, c'est que vous évoquiez tout à l'heure quelque chose de fondamental. Et effectivement, le cœur de l'Évangile, vous vous disiez tout à l'heure, le cœur de l'Évangile, c'est de reconnaître que dans chaque humain, il demeure de l'humain, aussi où Dieu soit-il. Et le cœur de la révélation publique, c'est que, en Jésus-Christ, on a un Dieu qui, au lieu de détruire ses ennemis, s'est laissé... Détruire. S'est laissé détruire par eux, quoi. C'est ça. Voilà, tout à fait. Jusqu'au pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, on est là. Ça veut dire que Jésus va aller jusqu'au bout. Alors, là, il va un peu plus loin, parce que sur le « Aimer vos ennemis », il dit « Bénissez, priez pour ceux qui vous persécutent, tendez l'autre joue ». C'est-à-dire qu'il donne un peu des clés sur comment aimer. Bénir, prier, tendre l'autre joue. Tout autrement. Oui, alors, bénir, c'est-à-dire en pensée du bien, quand même, en dire quelque chose, chercher le bien. Et toujours dans mes souvenirs, mes grandes rencontres, j'ai rencontré un grand avocat pénaliste. Et il me disait finalement, qu'est-ce que c'est mon travail aux assises ? C'est finalement de révéler ce qu'il demeure d'humain dans le pire des criminels. Et je trouvais que c'était magnifique. Il me disait, j'ai mis des dizaines d'années à comprendre que c'était ce métier-là que je faisais. Et je trouvais ça extraordinaire parce que je ne sais pas du tout quelles étaient les convictions de cet homme. Mais même être profondément humain et voire presque évangélique. D'évangélique, il y avait quelque chose d'évangélique dans la façon dont il envisageait son métier, en disant « mon métier, c'est aux assises de retrouver, de révéler ce qu'il demeure d'humain dans le criminel ». Pour qu'en fait, on le juge comme homme et pas comme criminel. Trouver ce qui reste de bien, voilà. Trouver ce qui reste de bien, prier. Parce que prier pour son ennemi, j'avais lu aussi un texte qui m'avait nourri en disant « quand je prie pour mon ennemi, quelque part, ma prière m'oblige à changer le regard que je porte sur lui ». Et puis, tendre l'autre jour, et en disant aussi que tendre l'autre jour, vous avez peut-être une clé pour nous aider à comprendre. En tout cas, ça rompt… En fait, alors là, on est vraiment dans la non-violence, ou plus exactement dans la désescalade. Parce que finalement, si avec l'ennemi, au fond, je suis dans la loi du… Alors, on dit la loi du talion. La loi du talion est une loi sage. C'est une loi qui demande qu'il n'y ait pas… Contre le manchainement de la vengeance. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une réponse proportionnée. C'est l'idée qu'il y ait une proportion. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réduire la proportion de la réponse jusqu'à ne pas répondre pour, en fait, éteindre la violence, éteindre le mal, en fait. Est-ce qu'il nous est possible d'éteindre le mal ? Au fond, j'ai envie de dire, je ne sais pas, mais je crois que oui. Oui, c'est ça. Et que dans l'autre joue, le mot important, c'est peut-être aussi le mot « autre ». C'est trouver une solution autre que la violence pour répondre à la violence. Tout à fait. Alors maintenant, sous la suite, je voulais revenir. Vous évoquiez tout à l'heure cette règle d'or « faites aux autres ce que vous vouliez qu'ils vous fassent » comme étant une atténuation par rapport à ce propos-là. Mais est-ce que… Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en tension cette espèce de radicalité « aimer vos ennemis » et « faites aux autres ce que vous vouliez qu'ils vous fassent » qui est considéré comme, ça s'appelle la règle d'or en morale, c'est considéré comme, en tout cas, c'est une maxime universelle. Une sagesse universelle. Dans toutes les sagesses et toutes les religions. Et alors, comment mettre en tension ces deux maximes ? Alors, c'est très bizarre parce qu'on le trouve deux fois dans le passage. Par deux fois, on va repasser par un modèle de sagesse plus ordinaire, moins héroïque. Voilà. Moins héroïque. Moins héroïque. Quoique. Quoique. Parce que, habituellement, on dit « ne faites pas aux autres que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent ». Mais là, c'est « faites aux autres que vous ne vous fassent ». Et quand on réfléchit sur « jusqu'où peut aller cette maxime ? » Ben, finalement, qu'est-ce que je veux que les autres fassent pour moi ? Je veux qu'ils m'aiment, je veux qu'ils m'aident à grandir, je veux qu'ils me trouvent intéressants. Ben, déjà, que je sois capable de faire aux autres ce que je veux qu'ils me fassent, quand même, ce n'est pas rien. C'est vrai que la règle est énoncée sur un plan positif. Ce qui l'ouvre… Il change pas mal de choses. Oui, tout à fait. Ce n'est pas simplement « je ne veux pas qu'on m'embête, n'embête pas les autres ». C'est « je veux être aimé, aime les autres ». Donc, il y a vraiment quelque chose de… Il y a quand même une exhortation assez forte derrière cette parole. Qui même peut être, d'ailleurs, dans l'initiative. C'est-à-dire, c'est moi qui ai l'initiative d'être celui ou celle qui aime le premier, qui pardonne le premier, qui accepte le premier. Et donc, on n'est pas dans la réponse. Donc, peut-être que ce n'est pas si contradictoire que ça. Ah, voilà. C'est ça. Peut-être que c'est une autre façon d'écrire cela. En tous les cas, ce n'est pas contradictoire. Mais en tous les cas, peut-être que ça va effectivement dans le même sens et que ça n'est pas seulement une sagesse ordinaire. Voilà. Alors, on poursuit donc cette règle. Et puis, l'appel au non-jugement, qui, là encore, s'inscrit dans cette même dynamique, dans cette même perspective. De même que j'attends de mon prochain qui ne me juge pas trop sévèrement ou qui voit ce qui est positif en moi, je suis aussi porté, amené à porter ce regard sur l'autre. Alors, c'est compliqué à ne pas juger. Je pense que c'est la chose la plus exigeante. L'amour des ennemis. Mais j'ai envie de dire, Dieu merci, on n'a pas des ennemis tous les matins. Je veux dire, ordinairement, heureux sommes-nous d'avoir si peu d'ennemis. Oui, on peut dire ça. Voilà. Donc, en revanche, le ne pas juger, ça, c'est tous les matins que ça se pose. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Je veux dire, nous sommes, nous jugeons de façon permanente. Voilà. Et parfois, nos jugements tuent quelque chose. Je pense en particulier au nombre d'enfants qui ont reçu comme un jugement terrible, du genre, tu n'y arriveras jamais, tu es toujours comme ça, etc. Il faut imaginer que le jugement, c'est quelque chose qui est une arme extrêmement tranchante et qui peut détruire de façon décisive. Alors, évidemment, ce n'est pas un jugement esthétique, mais cette espèce de jugement sur une humanité qui n'adviendrait pas. Moi, c'est ça qui me... Voilà, un jugement qui flétrit l'humanité chez l'autre. Je veux dire, et ça, je veux dire, on le fait tout le temps. Je veux dire, c'est... Moi, je pense que se donner comme objectif un matin, je veux dire, aujourd'hui, jour sans jugement, je veux dire, je demande à ceux qui nous regardent, essayer, c'est... Mais c'est... C'est incroyablement exigeant et incroyablement transformant. Et on se rend compte qu'en fait, on ne cesse de juger. C'est... Pour moi, c'est une des choses les plus difficiles qui soient demandées dans l'Évangile. Parce que sans cesse, nous établissons des formes de hiérarchie avec l'autre. Celui-ci est ça, celui-ci est ça. Nous étiquetons les gens. Ne pas juger, c'est ça. C'est aussi rester, laisser l'autre à ce qu'il est sans l'étiqueter, sans le ranger, sans le cadrer. Et c'est incroyablement difficile, me semble-t-il. Alors, aimez vos ennemis, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent, ne jugez pas. Là, il y a vraiment un chemin d'éthique, de relation, de rapport qui se décide. Ah oui, mais c'est plus que de la morale. C'est ça qui est... C'est-à-dire, ces textes-là, si on dit que c'est de la morale, il me semble qu'on les fait descendre d'un cran. Ce n'est pas de l'ordre de la morale. C'est quelque chose qui fait vivre en nous ce qui me semble le plus précieux, qui est, je veux dire, l'humanité, voilà, au sens un peu plus, voilà, ce qui nous rend plus humains. Et donc, en fait, on n'est pas dans l'ordonnancement d'une petite morale bien faite. Ce n'est pas ça du tout. C'est pour ça que là, je disais que c'était quelque chose de nucléaire, quoi. C'est brûlant et tranchant. Alors, être avec son prochain dans cette relation de regard différente et dans cette relation de générosité, je voudrais terminer avec le dernier verset du petit passage, « Donnez-le où on donnera », on versera dans la grande poche de vêtements une bonne mesure serrée, secouée, débordante. Et ça, c'est quand même une marque de surabondance qui est promise à celui qui rentre dans cette démarche de changer le regard sur le prochain. Oui, oui, absolument. C'est une sorte de gigantesque élargissement du cœur qui est proposé là, c'est-à-dire, finalement, et qui nous rend comment respirer plus large, comment aimer plus abondamment, comment avoir le regard qui s'ouvre. Voilà, c'est ça qui nous est proposé, cette espèce de puissance, de profondeur qui nous est offerte. C'est ça, au fond. L'évangile comme un élargissement. Oui, tout à fait.